Bonjour, je vais vous présenter le cours du complexe Hormones de croissance somatomidine ou bien le complexe GH-IGF1. C'est l'un de mes meilleurs cours. Tout simplement, on commence par une petite introduction, un rappel histologique. On sait que les cellules qui sécrètent la GH sont dites les cellules somatotropes, qui se localisent au niveau de l'adéno-hypophyse, qui sont dites les cellules prédominantes de l'adéno-hypophyse, donc représentent un pourcentage de 55% dans les cellules. Donc, les grains de sécrétion sont dites ronds et très nombreux. Donc, une petite information sur l'IGF1 et l'IGF2, mais on va détailler plus sur l'IGF1. Donc, l'IGF1 ou bien l'IGF2 sont dites la somatomidine. Donc, la somatomidine ou bien l'insuline, like growth factor 1, donc ce sont des peptides. Donc, la première des choses que vous devrez la reconnaître, ce sont des natures protéiques, donc très proches de l'insuline dans leur structure et leur action. Donc, synthétisent dans l'ensemble des tissus, mais de façon prédominante par le foie. Donc, l'IGF1 et l'IGF2 sont dites la somatomidine. Donc, ils ont la même action de l'insuline, la même structure de l'insuline. Donc, ils sont synthétisés par différents tissus, mais à prédominance par le foie. On passe maintenant à la sécrétion de l'AGH. Bien, l'AGH. Donc, l'AGH est sécrétée d'une façon pulsatile. Donc, le terme pulsatile veut dire tout simplement d'une intensité très variable. Donc, elle présente 5 à 6 pics par jour. Donc, lorsqu'on a dosé la quantité, la concentration de l'AGH lorsqu'elle est présentée dans son pic, donc elle est de 5 jusqu'à 20 nanogrammes par millilètre, bien sûr. Donc, il faut savoir encore que l'AGH est augmentée durant le sommeil et pendant la nuit. Donc, voilà. Et elle est d'une concentration très basse, donc entre ces pics. Donc, à peu près, on a dit 5 à 6 pics par jour. Donc, il faut savoir que l'AGH est une hormone qui est produite durant toute la vie. Donc, elle est nécessaire surtout à la naissance et à la période prépubertaire. C'est sous les influences des hormones sexuelles. Donc, on dit que les hormones sexuelles stimulent la synthèse de l'AGH. Et encore, on dit qu'elle diminue progressivement après l'âge de 40 ans jusqu'à séquement. Donc, les patients qui sont âgés plus de 40 ans, donc c'est fortement, ils présentent une concentration qui est à peu près moins des concentrations lors de la jeunesse. Donc, le temps du demi-vie, à peu près de 20 jusqu'à 30 minutes. Donc, il faut savoir qu'elle est 50%, elle est dite circulante. Elle est liée à une protéine qui est dite GHBP. C'est la protéine Binding Growth Hormone. Voilà. Donc, je récapitule. Donc, la sécrétion, elle est dite pulsatile, veut dire d'intensité variable. 5 à 6 pics par jour, donc d'une concentration de 5 jusqu'à 20 mètres par millilitre. Donc, elle est en pics pendant la nuit. Elle est sécrétée d'une manière très augmentée durant la nuit et lors du sommeil. Donc, entre les pics, elle présente des concentrations bas à peu près de 0,5 jusqu'à 2 nanomètres par millilitre. Et encore, elle est importante à la naissance, à la période prépubertaire. Et donc, on dit sous l'influence des hormones sexuelles. Tout simplement, les hormones sexuelles stimulent la sécrétion de l'AGH. Et encore, elle diminue progressivement après 40 ans. Le temps du demi-vie, à peu près 20 jusqu'à 30 minutes. Elle est circulante et liée avec la protéine GRBP. On passe maintenant à l'action biologique de l'AGH. Donc, le rôle le plus important de l'AGH, c'est tout simplement l'allongement des os et entraîne l'augmentation de la taille. Donc, on dit que l'AGH présente un effet d'augmenter ou bien d'agrandir la taille et la largeur et la longueur des os, tout simplement. Donc, on dit qu'elle stimule la croissance, tout simplement. Voilà. Donc, on va détailler un peu. Donc, elle va agir sur le cartilage de croissance. Elle va différencier les préchondriocytes en chondriocytes. Donc, plutôt, un préchondriocytes vert, elle va différencier un chondriocytes. La chondriocytes va sécréter les GA1. Donc, elle agit sur les os et la bioblastes. On dit qu'elle stimule la prolifération des os et la bioblastes. Donc, on dit qu'elle a un effet principal sur le cellulose en largeur et en longueur. Voilà. Elle a tout simplement une autre réaction sur les différents tissus. Le rein, les testicules, l'hématoporéase. Et bien, tout simplement, elle stimule la différenciation tissulaire de ces structures. On passe maintenant sur le métabolisme. Donc, l'effet principal du GH sur le métabolisme glucidique, c'est qu'elle assure l'hyperglycémie. Donc, on a dit qu'elle présente un effet hyperglycémie. Donc, elle agit sur le foie par l'augmentation de la glycogénolise et encore sur le muscle par diminution du captage du glucose. Voilà. Par les cellulose, bien sûr. Pour les métabolismes lipidiques, donc, on dit qu'elle est dite catabolisante lipolitique. Donc, elle stimule la lipolyse afin de diminuer le stockage des triglycérides et augmente le taux des acides GA qui sont libres circulants. Donc, on dit tout simplement qu'elle présente un effet catabolisant. Elle stimule la lipolyse. Voilà. Pour l'effet protéique, c'est tout simplement anabolisante indirectement à travers le GF1. Donc, on dit que le GF1 a une action sur l'anabolisme protéique. Voilà. Pour le métabolisme hydrosodé, donc, elle a un effet antiratriurique. Eh bien, tout simplement, elle empêche le 1A+, d'éliminer au niveau du zyrine. Donc, un effet antiratriurique. Pour le métabolisme calcique, eh bien, tout simplement, elle augmente l'absorption intestinale du calcium et c'est un effet très bien. On passe maintenant à la sécrétion, plutôt à la régulation de la sécrétion. Donc, en effet, l'hypothalamus, cette glande qui est le centre régulateur entre le système nerveux et le système endocrinien. Donc, elle stimule l'axe somatotrope par la GHRH. Donc, la GHRH, elle stimule parfois la synthèse et la libération de la GH par une cellule somatotrope de l'atino-hépophyse. Voilà. Donc, la GHRH, elle a un effet stimulateur de l'antépophyse. Et la SRIH, la SRIH, c'est la somatotropine-lazen-inhibition-inhibition hormone. C'est tout simplement, c'est une hormone qui est sécrétée par l'hypothalamus. Il va agir tout simplement sur l'antépophyse afin d'inhiber la sécrétion de la GH par les cellules somatotropes. Donc, il faut savoir que le sommeil, par exemple, c'est principalement la sérotonie parce que l'hormone, la sérotonie qui est une hormone sécrétée, c'est le précurseur de la mélatonine. Donc, on a dit que lors du sommeil, la sécrétion du GH est augmentée. Donc, on dit que la sérotonine qui va nous donner la mélatonine, qui agit au niveau du sommeil, simule l'hypothalamus afin de simuler l'axe somatotrope pour synthétiser et libérer la GH. Encore, lorsque le sujet fait des exercices physiques qui sont forts, donc on dit qu'il est stressé, voilà, donc sous l'influence bien sûr de la moradrélanine, donc le stress, on dit qu'il simule l'hypothalamus, donc l'axe somatotrope. Par exemple, les périodes d'agène, donc l'hypoglycémie, donc le sujet présente des périodes hypoglycémiques, donc tout simplement le corps va réagir afin de sécréter la GH qui va augmenter cette glycémie. Pour les hormones sexuelles, ce sont les androgènes et les oestrogènes, tout simplement, on a dit ça déjà, que la période prépubertaire, donc elle, elle est besoin de la GH sous l'influence des hormones sexuelles, donc on dit que les hormones sexuelles stimulent l'hypothalamus, donc stimulent l'axe somatotrope. La liptine encore, elle a un effet stimulateur. La alpha-adrénergique, donc ce sont l'effet pharmacologique de quelques médicaments. Les alpha-adrénergiques, la dopaminergique, la cholinergique, donc toutes ces substances vont provoquer, bien stimuler l'axe somatotrope. On a encore, on sait que la ghreline, on va détailler ça dans la physiologie digestive, donc la ghreline qui est une hormone sécrétée principalement par l'estomac, donc elle stimule directement la sécrétion de la GH, donc soyez attention. Pour les inhibiteurs, bien les substances qui vont inhiber la sécrétion de la GH, et bien tout simplement l'hyperglycémie, la période, les sujets qui présentent une période hyperglycémique. Donc on a l'inhibition du lipotalamus, donc l'inhibition de l'axe somatotrope. Encore les glycocorticoïdes, principalement le cortisol, donc on sait que le cortisol a un effet hyperglycémique, donc on ne veut pas plus de sucre, donc on va inhiber l'axe somatotrope. Encore on aura les bêta-adrénergiques, donc un effet inhibiteur de l'axe somatotrope. Donc on sait, on va continuer avec la régulation, on sait que les sujets somatotropes sécrètent la GH, bien tout simplement cette GH peut exercer un effet inhibiteur sur sa propre production, donc sur l'antépophyse, et encore elle peut exercer un effet inhibiteur sur l'hépodalamus, donc c'est la rétro-inhibition. Donc la GH va stimuler le foie afin de sécréter les GF1, et bien les GF1 a un effet rétro-négatif sur la sécrétion de la GH, sur le rôle, ou bien au niveau hypovisère, et encore au niveau hypothalamique. Donc on a dit que les GF1 agissent en coordination avec la GH sur les os, le cartilage et les différents métabolismes qu'on a parlé déjà. On passe maintenant à l'exploration fonctionnelle. Donc, s'il y a une hypersécrétion de GH, l'enfant va présenter la maladie qu'on dit, le gigantisme, et pour l'adulte, elle est nommée, c'est l'acromégalie. Tout simplement, le gigantisme, c'est pour l'enfant, et l'acromégalie, c'est pour l'adulte, et bien tout simplement, c'est parce qu'il y a une hypersécrétion de GH. Pour les hypersécrétions, tout simplement, il faut penser à l'inverse. Pour l'enfant, c'est un retard de croissance et analyse, et pour l'adulte, il va présenter des périodes hypoglycémiques et diminution de la force musculaire. Donc, chez les sujets qui présentent moins de force musculaire, il faut penser à la GH qui est moins sécrétée. On passe maintenant aux périodes, plutôt aux épreuves statistiques, donc on dose la IGF1, et on voit leur concentration plasmatique. On dose encore la GHBP, donc la GHBP, on pratique ce dosage si le taux de IGF1 est très bas, donc on dit que c'est un retard statural. Donc, pour rechercher une atteinte des récepteurs de la GH, c'est tout simplement le fameux l'onanisme de l'arbre. On ne va pas détailler tout simplement, mais cette technique, on l'utilise lorsque la concentration d'IGF1 est diminuée, et bien tout simplement pour, donc on fait cette technique pour déterminer les atteintes au niveau du récepteur. On passe maintenant aux épreuves dynamiques, on a les épreuves de stimulation, c'est, on provoque une charge d'acide aminé, et c'est l'arginine, l'arginine et encore l'orditine, et soit on provoque une hypoglycémie insulinique, donc on injecte l'insuline d'une façon très grande, donc, et on voit la concentration tout simplement, ça va simuler normalement la synthèse et la libération de l'AGH, donc, et on voit tout simplement. On aura d'autres tests, c'est la L-dopamine, la colonidine encore, et encore on a d'autres tests qui sont les bêta-bloqueurs, et le glucagon. Le résultat, bien sûr, une insuffisance somatotrope sera envisagée s'il y a deux épreuves successives, le pic ne dépasse pas 5 nanogrammes. Et bien tout simplement, on a dit que la sécrétion de l'AGH, elle est dite pulsative, parce que tout simplement, il présente 5 à 6 pics, donc on a dit que la concentration est à peu près du 5 jusqu'à 20 nanogrammes par millilètre, donc si la concentration ne dépasse pas 5 nanogrammes, donc tout simplement, on aura une insuffisance somatotrope. Maintenant, on passe à l'épreuve de la GHRH. Et bien tout simplement, l'épreuve de la GHRH, c'est pour les troubles hypothalamiques, ou bien les troubles, et bien tout simplement pour distinguer, pour envisager les troubles hypothalamiques des troubles hypovisaires. Les épreuves de freinage, soit on provoque une hyperglycémie, donc c'est chez les sujets normaux, le taux de la GHRH tout simplement va diminuer, donc on a déjà parlé de ça, lorsque l'on est dans des périodes hyperglycémiques, et bien tout simplement, on aura moins de GH, donc le patient va présenter, ou bien le sujet normal va présenter un taux de GH qui est très faible, donc à peu près moins de 1 nanogramme par millilètre. Et on aura encore le test analogue de la somatostatine, c'est l'ocréotide. L'ocréotide, bien tout simplement, c'est un analogue de la somatostatine, donc il va tout simplement agir, donc on a dit c'est la somatomédine de synthèse. On passe, on parle maintenant de la partie pathologique tout simplement, donc on récapitule la partie pathologique, c'est soit un anisme hypophysiaire, c'est l'absence de GH, soit le gigantisme, c'est un processus tumoral dû à une supersécrétion du GH, donc à l'appareil avant l'adolescence, soit cromégaliché, tout simplement le sujet, donc elle manifeste par un élargissement des mains, des pieds, et des modifications du visage, et merci.